Alors, suite au conseil de mon ami Bébert qui me disait de postuler directement auprès des écoles en tant qu'AESH, je suis allée faire la liste des écoles de Tours de ma ville. Il y en a genre 45 et j'ai pris que les écoles maternelles et élémentaires. Je n'ai pas pris les collègues et les lycées puisque je suis plus à l'aise pour l'instant, en tout cas dans ma tête avec les plus jeunes. Et ça fait déjà pas mal, donc je vais... Voilà, j'ai plus qu'à renvoyer ma candidature à ces 47 écoles. En sachant que les vacances scolaires sont mardi prochain, que probablement que ça n'a pas vraiment de sens que je le fasse maintenant et que peut-être il faudra que je le refasse en septembre, mais c'est pas grave. Je me dis qu'au pire, ils garderont ça sous le coude pour septembre. Et puis voilà, écoutez, ça va me faire un petit peu des trucs à faire cette semaine. Nous sommes le... Papa ! J'ai un t-shirt de Titis. C'est Petit Sam, il faut aller écouter Petit Sam, c'est trop bien. Qu'est-ce que je disais ? Oui. Nous sommes le mercredi 30 juin. Je me suis amusée hier à calculer le nombre d'heures qu'une AESH doit faire dans l'année, à peu près, parce que, d'après ce que j'ai compris, elles ont toutes les vacances scolaires et elles font 24 heures semaine. Et je voulais voir du coup si, à l'année, ça faisait plus ou moins d'heures que ce que je fais moi actuellement avec un mi-temps, mais avec beaucoup moins de congés. Et au final, ça fait quand même un tout petit peu plus d'heures. Mais, vu que je travaille à une demi-heure de chez moi de voiture, et que du coup ça fait une heure de route par jour à chaque fois que je vais travailler, l'un dans l'autre, si j'enlève ces heures-là, ça revient à peu près au même. Par contre, au niveau de la paye, pas du tout. Mais ça, c'est un autre problème. Moi, ce que je vois aussi, quand même, surtout, c'est que si j'étais à AESH, ça doublerait mes semaines de libre, de congés, en fait, de vacances par an. Donc, on est quand même sur un chouette truc, quoi. Notamment par rapport au fait de vouloir monter son activité à côté, quoi. Ça veut dire que j'ai du temps pour vraiment m'occuper de ça aussi, quoi. et proposer, du coup, des animations et tout, sur les temps scolaires, les mercredis. Ce serait parfait. Voilà, voilà. Donc, j'ai relancé la semaine dernière, comme je vous le disais. Mais je n'ai pas de réponse. Ils se sont carrément... Ils n'ont pas répondu. On nous saoule, celle-là, c'est bon. Vous savez déjà deux fois qu'elle candidate. Mais, du coup, j'ai une liste de 45 écoles à qui je vais envoyer également ma candidature. Et si, avec ça, je n'ai pas un poste, je ne sais plus quoi faire. Je viens d'arriver à mon travail. Et aujourd'hui, je vais raconter des histoires à des enfants. Putain de merde. Et ça fait genre un an et demi que ce n'est pas arrivé. Et... Soule, lui. Et du coup, je suis trop contente. Je suis mi-contente, mi-stressée. Parce que, genre, j'ai le trac. Alors que c'est vraiment un truc qui faisait partie de mon quotidien avant. Donc, je ne devrais pas avoir le trac. Mais en même temps, ça fait un an et demi que je n'ai pas fait. Donc, je ne sais pas si je sais toujours le faire. Voilà. Mais je suis contente en plus. Oh, ta gueule ! Petit détail que j'avais omis. Il va falloir que je lise mes histoires avec le masque. Voilà. Bon, ça va, on m'entend bien. En revanche, je vais étouffer. Aujourd'hui, je vais raconter 4-5 histoires à peu près à chaque groupe. Et vu qu'on est quand même dans le mois des fiertés, j'ai décidé de raconter cette histoire qui s'appelle Mes deux mamans. Qui est une histoire que j'aime beaucoup. Déjà parce que c'est au niveau de la représentation, il n'y a pas beaucoup d'histoires où il y a deux mamans. Mais en plus, le récit est très rigolo. Parce qu'en fait, son petit camarade, il pose des questions sur mais c'est laquelle, ta vraie maman ? Comme s'il y en avait une des deux qui était plus légitime que l'autre. Et l'histoire est tournée de manière à ce qu'en fait, on ne sait jamais s'il y en a vraiment une des deux qui l'a portée dans son ventre et qu'en fait, une vraie maman, ce n'est pas celle qui t'a portée dans ton ventre uniquement. J'ai oublié de vous dire, pourquoi il y a tout le temps du bruit quand je filme ? Je disais donc spécialisée dans l'art et la culture et moi je voudrais faire une formation qui a lieu en septembre chez eux qui s'appelle Entreprendre dans les arts et la culture et qui me servirait grandement, je pense, pour monter mon activité. Sauf que la problématique, c'est que, parallèlement à ça, je postule en tant qu'ESH et qu'une fois que je serai à l'ESH, si je le suis un jour et que ça tombe, que je suis prise en tant qu'ESH et que je dois travailler en fait à la période où le stage a lieu, je ne sais pas si je pourrais le suivre parce que je ne sais pas si mon employeur acceptera. C'est quand même dix jours de formation, donc dix jours d'absence. Donc je ne sais pas. Voilà, on verra. Mais pour l'instant, je suis un peu inscrite, pas sur l'isdatance, mais bon voilà, elle m'a inscrite au cas où quoi. Et puis on se tient au courant fin août, donc c'est cool. Et puis elle m'a donné plein de tuyaux, la dame. Elle était très sympa d'ailleurs. Et Copia, c'est une asso qui est à Tours, mais ça existe aussi à Blois, je crois, et à Nantes. Donc si vous êtes dans ces coins-là, n'hésitez pas à les approcher. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, elle m'a donné des idées très sympas. Enfin, des idées très intéressantes. C'était pour faire connaître mon activité, de proposer des stages. Apparemment, ça se fait beaucoup avec les MJC, les centres sociaux, tout ça. Et une fois qu'on a proposé un stage, eux, en fait, ça ne les engage pas trop parce que c'est juste ponctuel. Et après, en fait, on peut faire connaissance et voir si on a envie de retravailler ensemble plus tard. Donc ça, c'est une excellente idée, je le note. Et elle m'a aussi parlé de la Maison des Solidarités qui pouvait me renseigner pour savoir si j'aurais droit au RSA. Si je monte mon auto-entreprise et que je ne suis pas prise en tant qu'AESH, je comptais bien avoir un peu de RSA complémentaire. Mais elle m'a dit qu'elle n'était pas certaine de ça parce que, vu que je serais encore fonctionnaire, parce que je serais en disponibilité de la fonction publique, mais je serais encore fonctionnaire, elle m'a dit qu'elle n'était pas sûre que j'ai droit au RSA. Et je suis là, mais merde, à un moment donné, je fais comment pour manger, quoi ? Je voulais vous partager une petite fierté maternelle qui n'a strictement rien à voir avec la reconversion. C'est pas grave. Ma fille vient de me raconter qu'à l'école, elle est en CM2, fin de CM2 du coup, ils ont commencé à parler de la reproduction, de l'anatomie, voilà, des appareils génitaux et tout, de l'homme et de la femme à l'école. Et elle me disait que leur maîtresse leur avait demandé du coup de donner des mots de vocabulaire qu'ils connaissaient autour des appareils génitaux. Et ma fille a dit clitoris. Et sa maîtresse a rigolé en lui disant, eh bien, d'habitude, on n'en parle pas. Mais du coup, vu que tu en parles, eh bien, on va en parler. Et du coup, elle a dit qu'elle allait préparer une séance pour parler de ça. Et je me dis, putain, mais ça veut dire que si ma fille n'avait pas parlé du clito, eh bien, ils n'en auraient jamais parlé, quoi. Nous sommes dimanche 4 juillet et je viens d'envoyer 45 mails pour que les écoles paternelles et élémentaires aient mon CV. Et je leur ai précisé que j'étais disponible dès le 1er septembre. En espérant qu'il y en a quelques-uns qui gardent ça sous le coude et qui me recontactent peut-être à la rentrée. Sous-titrage Société Radio-Canada